Au départ je pensais qu'il faisait son petit tour et puis un petit tour où elle est allée voir des gens ou je ne sais pas. Et puis après l'heure a passé, la nuit est arrivée donc je me suis un peu plus inquiétée parce que c'est pas quelqu'un qui rentre tard, c'est pas quelqu'un qui sort. Donc j'ai dit bon, peut-être il est parti boire un apéro avec un copain ou pas un copain. Et puis à 8h30 on a vu que la voiture était donc sur la place du village. Là on a commencé un peu plus à s'inquiéter, on a commencé à appeler les copains à droite, à gauche, voir s'ils n'étaient pas partis se boire un coup dans un village aux alentours, un accident ou quelque chose. Et personne n'a vu Serge, personne ne sait à quelle heure il a posé la voiture sur la place, personne ne sait s'il est parti quelque part et revenu, s'il a laissé la voiture de suite avant de partir pour partir avec quelqu'un, on ne sait pas, il pleuvait, il n'y avait personne, personne n'a rien vu. C'est tout ce qu'on sait, j'ai ses papiers d'identité, j'ai sa carte vitale, j'ai son téléphone, j'ai sa vie, j'ai ses enfants, j'ai tout à la maison et je n'ai pas lui. Merci. Merci.